Malgré une plainte pour cyberharcèlement, J.K. Rowling continue de cibler Iman Khalif. Loin de l'univers d'Harry Potter, la dernière actualité de la romancière concerne une plainte pour bacte de cyberharcèlement aggravée dans laquelle elle figure aux côtés d'Elon Musk et de Donald Trump. Lancée par la boxeuse algérienne médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris, l'action en justice fait suite à une campagne de harcèlement raciste, sexiste et transphobe qu'elle a subie. Ces dernières années, le compte de J.K. Rowling est devenu un de ses principaux outils de communication, suivi par 14,2 millions de personnes, elle dispose d'une force de promotion colossale. A titre de comparaison, Emmanuel Macron compte 9,8 millions d'abonnés. Après deux semaines d'absence, les internautes ont pensé que la romancière allait attendre la fin de l'instruction de la plainte avant de parler à nouveau de la championne olympique. Il n'en est rien. Elle a à nouveau communiqué sur ses réseaux sociaux en partageant l'article, Iman Kellif lance une campagne de relations publiques hyper féminisantes pour distraire. Hébergé sur le site Reality's Last Stand, l'article est signé Colin Wright. Il revendique le titre de biologiste spécialisé sur les questions de genre. Néanmoins, sur son compte X, ex-Twitter, il partage des contenus ouvertement transphobes et défend le droit à l'utilisation de discours de haine. Longtemps adulé pour avoir créé la licence Harry Potter, la romancière est devenue ces dernières années une personnalité extrêmement clivante sur les réseaux sociaux. Chaque jour, plusieurs centaines de messages la citent afin de dénoncer ou soutenir ses positions transphobes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !